Et aussi, c'était son lien avec la France. Il n'y avait pas d'autre lien avec la France qu'à travers elle. C'est celle qui lui faisait accepter la France. Ce qui était clair et net, c'est qu'après son décès, plus rien de retenir à Paris. Ça, c'était clair et net. Il a décidé de partir au Maroc parce qu'avec la petite retraite qu'il avait, il ne pouvait pas vivre en France. Et il est parti au Maroc, pas à cause de ça. Il est parti au Maroc parce qu'il avait besoin du Maroc pour vivre, pour respirer. Il avait envie de rentrer chez lui. Edmond tourne la page de sa vie parisienne et s'installe à Rabat dans un petit appartement au quartier de l'Agdel. Le Maroc l'a sauvé encore une fois parce que c'est en revenant au Maroc à ce moment-là qu'il a pu retrouver à la fois sa sérénité et qu'il a pu se reconstruire. Il a recréé un peu l'appartement de Montparnasse à l'Agdel. Il manquait, il manquait bien sûr Maroc et Cécile, mais tout y était. Il a fait une famille avec les enfants de sa borne. Il a appris un peu son rythme de dîner, des gens qui traversaient son appartement toujours. Chaque fois j'allais le voir, il y avait toujours du monde. Il a dit qu'il n'y a pas de vie. Il a dit qu'il n'y a pas de vie. Au gré des visites, son appartement se transformait en galerie, en atelier, en restaurant 3 étoiles, en salon littéraire. Le dernier salon où l'on déguste en causant art et culture. Il n'avait pas de vie à ce que je m'appelle. Il n'y a pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Il a besoin de cette tribu. Une grande tribu. Il n'avait pas de l'homme. Il a gardé cette culture un peu communiste, à la fois sa vie. transnationale, universelle, mais aussi très proche, ou qui se veut très proche du petit personnel, de la bonne, du chauffeur de taxi. Bien sûr, les gens l'appelaient l'hajj sans se tromper sur sa judéité, s'en foutez, mais lui-même accepté, c'est comme un signe d'une révérence, un respect. Il avait beaucoup de passages, il y avait pas mal de monde qui venait le voir et tout ça, ça n'est pas trop là, mais en général, il se plaignait. Edmond est un, comme dire, en arabe, une guerre. C'est quelqu'un qui respecte tout le temps, qui n'est jamais content de rien. J'ai dit, je vous ai dit qu'un, ça n'a pas mal, c'est un peu comme ça. Et on leur dit qu'on veut dire qu'ils ont pu faire, on a bienvenue dans les jours. Mais là, il y a des deux, c'est coun России. C'est ce qu'on a vu, c'est de faire. Il est très sollicité, conférences, vernissages. Quand il voyage, c'est souvent pour aller retrouver son amour de jeunesse, sa ville et sa ouïra. Et sa ouïra, c'était quelqu'un qui avait ses habitudes. Il séjournait à l'hôtel des îles dans la même suite. Et il allait au café de l'horloge où il prenait son café ou son jus d'orange deux fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi. Il éprouvait le même amour pour Azila aussi bien que sa ouïra. Et d'ailleurs, dans ses écritures, il écrivait aussi sur Azila, dans le Café Bleu, notamment en Zrirer. Il a beaucoup parlé d'Azila. Azila, un amour de maturité ou un coup de foudre, en tout cas, un nouveau port d'attache. Edmond était pris de la blancheur immaculée de ses murs, de son café bleu, car pour des petits pêcheurs, au lieu d'échanges et de rêves. Il rencontre un artiste à l'image de cette ville, discrète et authentique. Je pense que ces deux êtres qui étaient au fond, au fond d'eux-mêmes, ils avaient quelque chose de semblable. Comme une forme de, bon j'aime pas trop ce mot, mais une forme de réincarnation dans l'un dans l'autre ou quelque chose comme ça. Ils parlaient sans se parler, ils parlaient le même langage. C'est des gens qui peuvent rester ensemble toute une après-midi sans dire un mot, mais ils sont sur la même longueur d'onde. J'ai dit un moment, il y a un jour de ma vie, il est un jour de ma vie, c'est un jour de ma vie. Il s'agit d'une sorte de l'apprentissage sur le niveau de l'esprit, sur le niveau de l'esprit, sur le niveau de l'esprit et sur le niveau de l'esprit. C'est-à-dire une relation de l'esprit de l'esprit. Edmond a réussi à rentrer dans le travail de Khalil comme personne n'a réussi à le faire. Il a été l'un des premiers à comprendre que le Maroc pouvait avoir cette qualité, cette force d'expression artistique dans sa peinture contemporaine alors que le Maroc émergeait à peine. Grâce à Sherkawi, il a connu Méléhi, il a connu Shaibiyah, il a connu Talal et par la suite, toutes les générations d'artistes qui sont venus par la suite. Je pense que lui, comme sa femme, est comme beaucoup de philosophes. La question de l'art, c'est quelque chose de primordial. Ça apporte quelque chose d'intuitif dans un monde un peu conceptuel auquel ils ont l'habitude. Et c'est comme une démonstration réelle de leur démarche philosophique. Edmond est un critique d'art dont la vie fait autorité, un critique d'art en marge des discours sur l'art convenus ou métaphysiques. Et ce qu'il reprochait un peu à pas mal de critiques, c'est leur côté très lyrique, de faire une espèce de prose très envolé et tout ça, où l'artiste, où le travail de l'artiste n'est qu'un prétexte un peu dans cet envolé. Mais lui, il prenait quelque chose de plus de l'ordre du contact direct avec l'artiste et avec l'œuvre. En 1996, Edmond reçoit le Grand Prix du Maroc pour l'ensemble de son œuvre. Longtemps ignoré en France, boycotté ou incompris, Edmond Amr al-Malih est finalement reconnu dans son pays, consacré, honoré. A 93 ans, Edmond n'a rien perdu de ses habitudes. Il écrit toujours, reçoit ses amis, sort, même si c'est le plus souvent en chaise roulante. Il a été diminué. Il avait une espèce d'attaque cérébrale très minime dont il ne s'est pas rendu compte et qu'il a diminué. Et nous, on s'en est rendu compte. Et à partir de là, quand il n'est pas accompagné, il ne mange pas. C'est la vieillesse, Edmond n'y a rien d'autre. C'est la vieillesse, je n'ai rien à faire d'autre. C'est la vieillesse. ... Il y avait quelque chose de très important pour lui, c'est sa mémoire. Et à la fin, effectivement, il commençait à avoir un peu peur. Il n'acceptait pas d'Alzheimer à Franck, puisqu'il travaillait et tout ça, mais il perdait des dénances ou oublié des soirées et tout ça. Et ça, ça lui mettait hors de lui. Il disait, bon, maintenant, si j'oublie même les noms du Rue, si j'oublie les noms de mes amis, tout ça, ça ne sert à rien de vivre. Edmond est très affaibli, mais il tient à faire un dernier voyage pour revoir Essaouira. D'habitude, lorsqu'il me quitte, il me dit à la prochaine. Et cette fois-ci, il m'avait dit adieu. Mais je lui ai dit, mais il y a la prochaine fois. Et il m'a dit, non, il n'y aura pas de prochaine fois. Et il m'a quitté les larmes aux yeux. Je me demande comment il organisait tout. Quelque part, pour moi, il a organisé sa mort. Il y avait des amis très proches qui disaient, non, on va nous hospitaliser et tout ça. Ce n'était pas rendre service à Edmond. Ce n'était pas respecter ses volontés. C'est un petit peu de fait. Edmond avait peur de la mort, donc il n'envisageait pas la mort. Il se voyait comme un éternel Veillard. Il est resté conscient jusqu'à la fin et entouré de tous jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu Edmond quand il est mort, parce qu'il est mort dans la nuit. Il avait été transporté à l'hôpital militaire et j'étais moins cueillir devant son corps. Il devait être 7h ou 8h du matin. Il était décédé, je crois, à 2h ou 3h du matin. Edmond s'est éteint un lundi 15 novembre à l'aube. Son dernier souhait, reposer sur la terre de ses ancêtres au cimetière marin des Saouira. Il n'y a pas eu d'enterrement dans ce cimetière depuis déjà plus de 150 ans. C'est un lieu qu'il visitait énormément, qu'il aimait beaucoup. Il est juste en front de la mer et c'est ce coin-là particulièrement que lui, il désirait en fait. Il aimait le cimetière marin, il aimait Saouira, il aimait la mer. Il aimait la mer, il aimait les alizés, ce vent, cette espèce de sensation que l'on ne trouve qu'à Saouira. C'était une journée, très très belle journée, un peu fraîche, il faisait beau, il y avait tous ses amis, c'était magnifique. Il aurait aimé ça, voir ça. Personne n'était là par convenance, on était là par amour, on était là parce que nous perdions un ami très cher, un ami rare. Sur sa pierre tombale, son nom a été gravé comme il l'a souhaité en quatre langues, la mazire, l'hébreu, l'arabe et le français. Il aurait aimé qu'on dise que c'est un penseur marocain, point, c'est tout. Je crois que ce qu'il aurait aimé le plus, c'est qu'on ait autour de lui compris la profondeur, la vérité et l'irréfragabilité de sa marocanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501